Musique C'est le Matador, comment ça va, moi ça va bien Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de l'industrie Ou la société on peut dire Microsoft Cooperation Donc c'est une société qui a été fondée le 4 avril 1974 Avec donc c'est un très grand succès, tout le monde la connait j'en suis sûr Alors je vous parlais un peu des trucs de Microsoft que la plupart des gens ne connaissent pas Et je me suis amusé à un peu rechercher les trucs de Microsoft Donc je suis tombé que la plupart des gens croient que le chef de Microsoft c'est Bill Gates C'est totalement vrai, mais sachez que c'est pas lui seul qui a inventé la société Il l'a inventé avec Paul Allen le 4 avril 1974 Et c'est ce Paul Allen qui a trouvé le nom Microsoft Donc ce n'est pas que Bill Gates qui est derrière tout ça, c'est ces deux types qui sont derrière ça Mais la plupart des gens ne le connaissent pas Car il a quitté l'entreprise en 1983 Désolé, en 1983 Donc à cause de maladie Je n'ai pas pu trouver laquelle parce qu'il n'y a pas beaucoup sur Paul Allen C'est plus Bill Gates qu'on trouve Donc les succès de Microsoft Donc Microsoft a eu un très très gros succès en inventant la souris Car oui c'est eux qui ont inventé la souris qui se nomme le Microsoft Mouse Maintenant il y a plein de souris On appelle ça juste une souris, on n'appelle pas ça une souris Microsoft bien sûr Alors Microsoft a inventé en 1984 le premier Windows qui a eu un énorme succès Donc le succès de Windows et la souris a eu tellement de succès Que ça a fait un gros gros lot d'argent Donc les 4 plus grands chefs de Microsoft sont devenus milliardaires Et 12 000 des travailleurs de chez Microsoft sont devenus millionnaires Et oui c'est vrai car la plupart des gens disent arrête de mentir Non non non, j'ai fait des recherches, c'est vrai C'est confirmé 12 000 personnes sont devenues milliardaires Et 4 personnes sont devenues... Non non, désolé je me trompe 12 000 personnes sont devenues millionnaires Et 4 personnes sont devenues milliardaires C'est un truc de dingue quoi Juste à cause de Windows Et Microsoft Mouse Donc Microsoft Ils payent Allez ils ont Comment dire combien qu'ils payent ? Ils ont 62 milliards qu'ils payent Attendez j'aurai fait 62 milliards donc pour faire les trucs Et ils font un bénéfice de 18 milliards de dollars Donc ça veut dire, attendez on fait 62 moins 18 Bon vous m'avez pligé, donc ils font chaque année 18 milliards de bénéfices Dans ces 62 milliards ils font 18 milliards de bénéfices Donc c'est un truc de dingue Donc ça veut dire que Bill Gates il se fait 18 milliards par an Vous pouvez imaginer, moi je ne me ferais jamais ça de toute ma vie Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc oui en 1990 Microsoft ne vendait donc que des programmes pour les grandes entreprises Windows donc pour les PC etc etc Et ils voulaient inventer un truc Pour que tout le monde puisse utiliser Même les gens chez eux Alors ils sont tombés sur l'invention de la Xbox La Xbox de courbe à la 360 La Xbox qui a été inventée en 2001 Et là elle n'a pas eu tellement un gros gros succès Alors ils ont vite vite sorti une autre En 2005 la Xbox 360 qui a eu un énorme succès Mais énorme énorme Maintenant il y a plus de 80 millions d'exemplaires vendus dans le monde C'est un truc de dingue Ensuite il y a eu la Xbox One Qui n'a pas vraiment le même succès Que son prédécesseur la 360 Alors maintenant Microsoft Fait un peu Attendez je lis ma feuille Alors Microsoft maintenant ils font des tablettes Des Windows Phone, des logiciels Des programmes etc etc Microsoft Ils font vraiment un truc dégueulasse je trouve Ils tuent leur adversaire Ils tuent les entreprises qui font des autres programmes Comment ils les tuent ? Et bien ils font Donc chaque PC Microsoft Chaque PC Microsoft Ne marche pas Ne marche pas avec les autres PC Donc si vous avez Windows sur votre PC Et vous essayez d'installer un autre programme Ça ne marchera pas Car Microsoft a bloqué ça Et à cause de ça ils doivent payer des amendes Mais cher mais Donc par exemple à l'entreprise Ebaym ils ont dû payer 707 millions d'euros A Sun Microsystems C'est tout des marques que je ne connais pas Mais bon c'était marqué comme ça 1,4 milliard d'euros Et à America Online 600 millions d'euros Mais pour eux ils n'ont en fait rien à foutre Parce que par an ils se font un bénéfice de 18 milliards de dollars Donc ils s'en foutent un peu Ils font toujours plein de ventes Donc voilà Ils n'ont pas vraiment beaucoup à faire Ils sont riches Donc maintenant encore Quelques petites infos Sur Bill Gates Donc Bill Gates Bill Gates est l'homme le plus riche Du monde Depuis la mort de Kadhafi Car oui Kadhafi Avait pris l'argent de tout son peuple Donc il a tout Pris tous les comptes Etc Etc Et donc aussi Là bas il y a le pétrole Etc Tout était à lui Il avait piqué les entreprises Tout tout Et comme ça il avait 131 milliards de dollars C'est un truc de dingue Pour un Un dictateur comme ça Mais bon il est mort Alors maintenant c'est nouveau Bill Gates Qui est au top Et je n'ai pas pu trouver Combien il a maintenant Je crois qu'il ne veut pas le dire En tout cas c'est lui Donc Bill Gates est né le 28 octobre 1955 Et il vit maintenant avec sa femme Melina Et il a eu deux enfants Deux enfants Donc oui voilà Donc Bill Gates C'est un type bizarre Et chanceux C'est vraiment Un type spécial quoi Donc Attendez Je lis ma feuille Donc oui Il dit Qu'il préfère prendre Les personnes Qu'il trouve Les personnes paresseuses Car il trouve le moyen Le plus facile De faire Le boulot Donc ça veut dire Que ça va aller vite Etc Je ne sais pas si c'est vrai Comme ça Mais bon Il dit qu'il prend Des gens paresseux Peut-être qu'il dit ça Juste pour faire le buzz Mais je crois qu'il va quand même Prendre les meilleurs types Etc Mais bon C'est Bill Gates Et il est chanceux Car toute sa carrière Est derrière Car il a craqué Aller hacké Un pc Oui Il a hacké un pc Quand il était jeune Avec son ami Paul Paul Allen Et donc La société a vu Qu'ils avaient Su hacké Le jeu Hacké le pc Et alors Ils ont demandé Il leur proposait Un job Vous pouvez venir Travailler pour nous Et vous faites Un meilleur système Un meilleur programme Que personne ne peut hacker Alors Ça a eu un succès Ce programme Je crois que ça s'appelait Le MS-DOS Ou le Ou le MTS Un truc dans ce genre Donc ça a eu Un énorme succès Et avec ça Ils ont eu Quand même Pas beaucoup Mais pas peu Non plus d'argent Ils ont créé Leur société Microsoft Bien sûr Donc Merci d'avoir regardé Cette vidéo Donc n'hésite pas A lâcher un like De vous abonner Si ça vous a plu A la prochaine